salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des super physique podcast je suis rudy et je suis en compagnie de fabrice nous sommes les fondateurs du site super physique point org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de répondre à vos questions salut fabrice salut rudy bonne année 2019 alors qu'est ce qu'il faut te souhaiter un peu plus de mollet il fait le malin parce qu'il vient de commencer hors antenne il vient de m'avouer qu'il venait de commencer à travailler les mollets il a fait une séance et il avait pris huit centimètres de tour de mollet au moins j'ai fait ma première séance 2019 ce matin j'étais content à partir du moment où tu peux entraîner les cuisses c'est que tout va bien dans ta vie je sais plus quel culturiste disait tous les problèmes peuvent être réglés par des poids c'était un truc comme ça que dans les années 90 là qu'il se disait dans les bouquins de textiers et je sais pas qu'est ce qu'on peut nous souhaiter bah que tout se passe encore bien pour nous que nos projets voient le jour alors moi comme vous le savez j'aime bien faire des projets petit à petit étape par étape et pas des gros projets donc là en parlant de projet le prochain qui arrive c'est que le concours le tournoi du club super physique qui commence le 14 janvier et qui dure jusqu'au 26 janvier soit une réussite donc rapidement c'est un concours qui concerne le squat avant et le rameur qui est ouvert à tous les pratiquants de musculation sans dopage il ya directement tout le règlement sur le site clubsuperphysique.org et en même temps on organise donc le 26 janvier c'est un samedi à Annecy au super physique gym donc ma salle de musculation exclusivement réservée aux personnes qui veulent s'entraîner qui veulent une bonne ambiance en même temps on organise donc l'événement en direct suivi d'un repas tous ensemble donc s'il y en a qui ça intéresse de venir participer en direct et de manger avec nous bah il suffit de me contacter comme d'habitude sur rudy.koya.yahoo.fr et je me ferais un plaisir de vous indiquer l'adresse secrète et compliquée pour nous trouver et passer un bon moment avec nous car effectivement chaque fois on me dit est ce que l'adresse la salle a une adresse et en fait elle n'a pas vraiment d'adresse comme c'est dans des nouveaux bâtiments depuis maintenant un peu plus d'un an il n'y a pas vraiment de rue donc en fait je j'ai un long speech pour expliquer comment nous trouver sachant qu'on est vraiment caché caché que je fais exprès de pas mettre de pancartes pour que ceux qui connaissent et découvrent la salle soit vraiment dans le bon état d'esprit d'emblée également je voulais rebondir avant d'attaquer sur les commentaires concernant nos livres papier disponibles sur amazon donc le guide de la musculation au naturel et musculation avec alter qui n'en finissent plus d'avoir de nouveaux commentaires positifs fabrice à combien tu es j'ai vu que ça montait j'en suis à 17 et en plus j'avais un commentaire hyper négatif dont j'avais parlé la semaine dernière un type qui n'avait pas vu le livre qui doit pas m'aimer qui voulait me descendre et bien au final le commentaire a été supprimé par amazon du coup j'ai dit cette commentaire totalement positif mais j'apprécie d'en avoir d'autres donc n'hésitez pas voilà et moi j'ai été content parce que on vient de passer les 100 commentaires sur les 103 commentaires donc j'ai vu juste avant au moment de noël qu'on était dans les 95 commentaires et d'un coup ça s'est un peu emballé j'ai fait une petite pub sur mon compte instagram donc rudicoya sp et d'un coup les commentaires ont afflué évidemment que du 5 étoiles donc super et tiens d'ailleurs à ce sujet ça fait le nombre de commentaires qu'on avait pour le super physique podcast sur l'application à l'application podcast sur iphone et itunes on est à 299 commentaires alors qui sera le 3 centième qui osera être le 3 centième on compte sur vous même si je pense que ça sert pas à grand chose et que le fait d'en parler autour de vous est quand même bien plus important que de laisser un commentaire comme ça je pense que ça change absolument rien mais en tout cas pour l'ego en tout cas ça fait plaisir et ben ouais rudy tu vois tu as 100 commentaires et quelques sur ton livre moi j'en ai que 17 tu as des plus gros pecs tu as un plus gros développé couché tout ça donc tu vois il me reste que les mollets pour me sauver mais non si tu écoutes mon dernier leader cast qui vient de paraître qui s'appelle tourner à gauche ou à droite je t'explique tu devrais te réjouir pour moi comme moi je devrais me réjouir pour toi c'est comme ça que le monde ira mieux mais là n'empêche pas l'autre je peux me réjouir pour toi et me rendre compte à quel point tu es devant tu écouteras mon podcast moi je suis contre la hiérarchie du moins en parole et j'essaye de l'appliquer mais c'est compliqué donc et ben on va attaquer les questions de la semaine que nous avons sélectionné comme d'habitude sur les forums super physique je vous rappelle que les forums super physique sont les plus vieux forums de l'internet qu'ils existent depuis 1999 à la base sous le nom de smart white training et donc nous avons repris avec super physique en 2009 que j'ai repris à fabrice qui était le repossesseur de ces forums et donc on répond régulièrement à vos questions sur le forum et en podcast on répond aux questions qu'on juge les plus intéressantes à développer parce qu'à l'écrit on est obligé de répondre assez rapidement on va pas écrire des articles à chaque fois pour y répondre et donc cette semaine on a eu pas mal de questions qui m'intéressaient mais avant ça j'ai autre chose fabrice où étais-tu la semaine dernière que nous n'avons pas fait de podcast étais-tu coincé dans la cuisine en train de manger du gâteau mais je suis allé voir la famille comme tout le monde rudy et alors confession j'ai mangé de la raclette deux jours de suite non non c'est pas vrai et si c'était une raclette végétarienne non non pas le mensonge j'ai eu mes cinq fruits et légumes par jour malgré la raclette la raclette végétarienne mais ben mais c'est pas ça c'est ça existe mais oui bah alors attend je te fais voilà végétarien ça veut dire avec du lait aussi donc du coup tu peux manger du fromage mais la raclette la raclette originelle il n'y a pas de charcuterie en fait rudy c'est juste des pommes de terre et du fromage et c'est plus tard en fait qu'on a rajouté la charcuterie donc en fait si tu fais une raclette végétarienne où tu mets des pommes de terre je sais pas moi des champignons ou des trucs comme ça sous ton fromage et ben t'es relativement proche finalement de la recette originelle en fait la charcuterie tu vois c'est déjà c'est pas terrible pour la santé et en plus c'est très éloigné de la recette originelle donc tout ça pour dire que tu peux faire une raclette végétarienne et après t'arroses ça avec du vin végétarien aussi du coup et tout est bien dans le meilleur des mondes et après t'es content de faire ta séance cuisse quelques jours plus tard surtout après tu es content quand tu vas t'allonger dans ton lit et que tu peux plus te retourner tu peux plus bouger tu vois du coup ton repas de noël t'as fait une indigestion de saumon c'est ça non mais moi j'aime bien les macarons donc en fait mes repas étaient assez basiques voilà un peu de foie gras un peu de fruits de mer un truc comme ça saumon non vu que j'en mangeais là toute l'année mais surtout des macarons et surtout là où j'ai beaucoup mangé c'est on est quel jour là on est mercredi je suis perdu je suis de plus en plus perdu avec les jours c'est on enregistre le podcast le mercredi donc hier c'était le jour de l'an et donc on a été avec des potes au brunch un sacré brunch sur annecy là et à la j'ai mangé comme un comme un gorelle là je me suis régalé je me souviens le dessert allez je te fais saliver fabrice c'était un dessert c'était il y avait de la tarte c'était caramel noix de pécan ah c'était super bon après je bougeais plus hein mais ah c'était bon et ça me fait rire parce que donc j'étais avec des potes et tout et personne n'a osé en prendre je disais ah non elle a l'air trop lourde et donc ils ont goûté un morceau ils disaient ah putain c'est super bon bah ouais c'était un délice quoi et franchement bah hier j'ai vraiment beaucoup mangé mais pareil ouais j'ai en fait moi mes goûts c'est pas tu vois la raclette j'aime pas mais j'ai remarqué il y a beaucoup de personnes dans mes élèves qui m'ont écrit qui m'ont dit ouais nous on a fait raclette à noël et je trouve ça hyper bizarre en fait de faire raclette à noël mais ça doit être la nouvelle mode non non mais c'est parce qu'en fait le 24 au soir tu fais un repas je peux dire plus classique enfin pas moi mais bon normalement tu fais de la dinde ou je ne sais quoi et par contre c'est le 25 midi ça se fait de faire de la raquette voilà tout simplement ok ouais moi j'avais jamais entendu ça donc c'est la première année que j'entends ça mais sinon qu'est-ce que j'ai mangé j'ai mangé pas mal de saint-jacques des crevettes et surtout beaucoup de macarons beaucoup de macarons ça c'est vraiment mon truc et comme tu avais pris ta petite gélule de superbiotique avant bah t'as pas eu de flatulence le lendemain ou l'après midi hein c'est ça mais moi j'ai jamais de flatulence fabrice je ne suis pas toi enfin c'est pas toi mais effectivement j'ai trop mangé comme tout le monde maintenant qu'il va me falloir trois quatre jours comme comme j'avais précisé dans mon article sur les cheat meals avant de redevenir beau en attendant je dors habillé et je me lave habillé voilà et puis tu mets de vieilles photos sur instagram ah bah t'asso j'ai du stock de photos donc comme j'expliquais dans le podcast que je viens de faire là donc sur leader cast les photos tout ça c'est les photos à un moment donné c'est pas les c'est juste des photos pour illustrer le message que j'ai à transmettre ah mais attention c'est confession alors Rudy donc ça se trouve tu dis que là ton niveau peut être très éloigné des photos que tu mets sur instagram en fait ça se trouve tu es plus maigre comme moi et tu fais croire que tu es plus gros et bah pour le savoir tout est sur la formation super physique méthodesp.rudikoya.com où je mets mes entraînements et des vidéos de mon entraînement presque tous les jours ah t'es tellement beau qu'il faut payer pour te voir non mais pour voir exactement toute ma logique oui étant donné le nombre d'années qu'il m'a fallu pour tout ça mais non mais sur les photos on peut faire un point rapide c'est que moi ce qui m'intéresse c'est de transmettre un message du contenu et non pas j'en ai un peu marre de faire des doubles biceps à la con bah comme tu verras dans le bouquin qu'on nous a offert récemment monsieur amérique dont on reparlera à un moment mike menzer il en a marre d'être en slibar et de faire des doubles biceps il se rend bien compte que c'est n'importe quoi et je peux même te lire une citation qu'il y a sur mon téléphone que j'ai enregistré tellement j'ai trouvé super alors elle est juste là je la lis de mike menzer avoir des muscles imposants peut s'avérer fort gratifiant mais sans le supplément de sens apporté par d'autres activités et dimensions personnelles comme le sport la lecture la famille et l'amour un physique musclé n'a littéralement aucune valeur voilà oui bon bah mike mike avait tout dit oui bah c'est tu te limites dans la vie qu'à la musculation ça faisait une vie assez pauvre dans tous les sens du tout allez vas-y attaque les questions et bah je vais rebondir alors sur la première question c'est une question de martin qui est végétalien et donc qui progresse en musculation il n'y a pas de souci de ce côté là il est membre du club super physique donc moi je le vois régulièrement battre ses records je me demande même s'il n'est pas presque niveau gold sur le club super physique bah il confirmera dans les commentaires du podcast et il se demande s'il doit faire quelque chose de particulier quant au nombre de repas ou doit faire attention à des trucs un peu plus en particulier en tant que végétalien pour continuer à progresser en musculation et ne pas être limité donc toi fabrice l'expert végétarien as-tu des conseils pour notre ami non 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 mais justement au contraire j'aurais plutôt envie d'entendre ce qu'il a à dire parce que pour le coup c'est lui qui doit avoir quelque chose d'intéressant à dire donc végétalien ça veut dire que normalement il mange donc ni viande ni poisson ni lait et produits dérivés et ni oeuf et là pour le coup faire de la muscu dans ces conditions c'est vraiment pas facile parce que pour avoir ta dose protéique quotidienne c'est dur en fait ça veut dire qu'il doit manger je suppose plein de protéines de chambre ou de protéines de poids mettre plein de lentilles de poids cassé dans ses repas pour avoir la dose de protéines je sais pas trop c'est moi je suis végétarien et donc du coup je prends des oeufs donc déjà dès que tu manges des oeufs tout est plus facile et ça m'arrive aussi de manger des produits laitiers donc là aussi du coup ça facilite tout ça donc comment il fait lui en tant que végétalien ben c'est plutôt lui que j'aurais envie d'interviewer plutôt que moi le conseiller parce que je pense que ça doit pas être évident voilà non mais c'est intéressant je vois que c'est vraiment que j'ai l'impression que vegan c'est un végétalien vegan etc c'est un peu redescendu de mode mais il y a toujours des gens qui font ça et qui se demandent quel niveau on peut atteindre en musculation en étant végétarien ou végétalien ce qu'il faut savoir c'est effectivement si on fait les choses de manière correcte c'est à dire ben là comme tu l'as cité qu'on fait attention à consommer suffisamment de calories par rapport à ses besoins par rapport à ses objectifs suffisamment de protéines qu'on a des acides gras essentiels etc qu'on supplémente pour avoir suffisamment de vitamines etc ben en fait je pense que les limitations surviennent bien bien plus tard que peuvent le penser la majorité dans le sens où effectivement si on veut devenir champion olympique 16 ou 18 ans on est végétarien on veut devenir champion olympique à 30 ans je pense que c'est compliqué ça demande beaucoup plus d'organisation beaucoup plus de difficultés ne serait-ce qu'en terme voilà pour atteindre tous ces macronutriments parce que comme tu l'as dit voilà les lentilles les poids cassés etc il y a aussi pas mal de glucides avec donc c'est compliqué de pas avoir trop de glucides par rapport aux protéines etc et même d'avoir des bons acides gras essentiels c'est pas facile et donc en ce sens effectivement si on cherche à atteindre le très 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 haut niveau je pense que c'est limitant même si on a encore une fois des exceptions des personnes qui se disent végétaliens et qui sont devenus champions olympiques etc il est plus facile et c'est clair pour tout le monde c'est toujours pareil d'atteindre un bon niveau en musculation le son meilleur niveau en mangeant normalement donc normalement entre guillemets c'est à dire en n'étant pas végétarien on n'étant pas dans la restriction quelle qu'elle soit mais aujourd'hui et on en parle souvent c'est compliqué de manger sainement étant donné que tout est plus ou moins pollué enrichi de toutes sortes c'est compliqué c'est pour ça qu'il ya de plus en plus de personnes et je le vois qui se tourne vers le végétarisme déjà j'avais testé à une époque justement de plus manger de viande ni de poisson et pour moi c'était un peu compliqué j'ai remarqué j'avais des tests sur plusieurs mois et je voyais que j'étais j'ai moins moins la pêche à l'entraînement quoi je sais pas si tu te souviens il y avait un truc dans devenez champion du monde de Jean-Luc Favre où il disait que lui justement il mangeait de la viande rouge tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et il a l'impression que ça l'énervait quoi je sais pas si tu te souviens de cette référence non je m'en souviens plus mais ça fait plusieurs fois qu'effectivement j'ai lu que des champions en fait quand il mangeait beaucoup de viande et aussi qu'il mangeait de la graisse saturée et ben il se sentait plus performant à l'entraînement mais je sais pas en fait si c'est bon s'il y a vraiment une causalité ou si c'est juste une légende urbaine ou un genre d'effet placebo quoi je sais pas ben je sens je peux donner un exemple j'ai été deux fois à montréal donc à chaque fois un mois tu vois bien que c'est pas de la super viande de qualité tu as tout qui est haché par exemple tu vas voir du poulet haché de la dinde haché du porc tu as toutes les viandes qui sont hachées donc bon tu manges ça et tu te rends compte au fur et à mesure donc comme je reste à chaque fois un mois j'ai le temps de m'acclimater ben tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe quoi tu sens que tu es vachement plus nerveux tu sens que tu as plus de testo tu sens qu'il y a quelque chose en fait qui se passe pour de vrai vraiment il ya un truc qui se passe comme s'il y avait des trucs dans la viande pas très catholique donc c'est vrai qu'en ce sens c'est pour ça que en dehors des produits de pan quand tu vas au canada tu te rends compte qu'ils sont tous ils sont tous plus grands il n'y a pas de petits gars il n'y a pas de personnes vraiment très très minces etc tout le monde est assez on veut dire solide tu sens voilà des gros os ils sentent ils sentent la testo quoi alors que nous beaucoup moins et j'ai l'impression pour avoir fait des tests également que voilà on progresse mieux en tout cas plus facilement encore une fois facilement quand on ne prend pas de produits dopants c'est compliqué de dire facilement mais tu progresse plus facilement en tout cas en mangeant de la viande que sans en manger tu progresse mieux en étant végétarien qu'en étant végétalien mais ça n'empêche pas qu'effectivement tu peux atteindre un très très bon niveau en étant végétalien sans avoir de soucis particuliers si tu fais les choses correctement après martin se demandait les limites ben voilà je sais pas quelles sont les limites les limites sont encore une fois individuelles et c'est à chacun de les déterminer et de toute façon je pense qu'on les atteint vraiment jamais à un moment on est plus bloqué par les aléas de la vie qui sont ben voilà le travail la vie sociale etc comme disait la citation de mike menzer par l'ensemble de la vie parce que sinon on se met qu'à faire que de la muscu que ça que ça que ça que ça à la arnold et puis voilà on continue de progresser mais est-ce une vie épanouie et heureuse je ne le pense pas tiens je te fais deux follow-up prédit alors j'ai une autre explication pour les canadiens à mon avis c'est pas ce qu'il y a dans la viande ou alors peut-être mais je ne suis pas ça qui explique alors la mienne elle est un peu différente c'est qu'au canada par exemple à montréal il fait moins 30 l'hiver je pense qu'au 16e siècle ou 17e siècle quand les émigrés français anglais sont allés là bas et ben les plus chétifs sont morts il est resté que ceux qui étaient robustes et puis je pense que là les canadiens sont les descendants des robustes qui ont survécu aux températures et aux difficultés environnementales de l'époque mais bon peut-être que leur viande trafiquée les booste aussi mais ça je ne sais pas et sinon alors rien à voir j'étais j'ai je mange de plus en plus souvent de la patate douce et je sais pas si tu te souviens en fait dorian yad c'est plein de culturistes ont tendance à manger de la patate douce mais sauf qu'avant il y a plusieurs années c'était assez difficile à trouver en france en fait de la patate douce dans les rayons et maintenant il y en a tout le temps et en fait la patate douce ça a plein d'avantages et notamment c'est un indice glycémique super bas ça se digère très bien et c'est hyper facile à préparer en gros tu as une grosse patate douce donc c'est comme une patate de couleur on va dire orangé mais très grosse tu la coupe en tranches tu la mets dans ton cul vapeur tu fais ça pendant je ne sais pas 30 minutes et en gros ça te remplace ton riz voilà tout simplement et ça fait une alternative au riz très facile à faire et digeste et avec un indice glycémique bas donc du coup je me dis peut-être que c'est pour ça que c'était tant populaire chez les culturistes pro parce qu'en gros c'est plus facile que le riz parce que le riz tu vois quand tu le sors cru en gros tu te dis t'en as pas beaucoup tu vois tu dis bon bah je vais manger ça il y en a pas beaucoup puis une fois qu'il a tout gonflé d'eau tu dis oula faut que je mange tout ça puis t'as bien du mal à terminer alors qu'en fait la patate douce ça se mange tout seul et puis du coup ça te fait des calories donc voilà Rudy je te conseille de tester la patate douce si tu ne l'as pas encore fait et ça ça existe en version bio aussi et donc c'était l'instant cuisine de Fabrice que vous attendiez tous je rebondissais sur le parce que la question avait trait au végétalisme mais bon ça se trouve tu peux faire un super repas poids cassé patate douce tu vois ah oui ah bah non mais ah tu me fais marrer avec tes recettes putain mais non mais la patate douce c'est bien c'est sûr que l'indice glycémique et bah au goût c'est vachement bon comme tu dis c'est facile à préparer là il n'y a pas trop de doute là dessus après tu parlais du riz etc bon moi j'ai pas j'ai plutôt l'impression de rien manger alors que je mange 500 grammes de riz par jour cru mais c'est vrai que après moi comparativement à la plupart des gens je pense moi le matin je fais cuire toute ma tout mon riz pour la journée et après voilà bon bah c'est fait donc c'est facile à préparer en plus j'ai tous mes petits rituels pendant que ça cuit donc entre mes étirements mes trucs donc ça va mais ouais la patate douce de toute façon c'est à essayer mais maintenant on en trouve plus facilement qu'avant c'est vrai que c'est pas mal démocratisé je vois qu'il y en a qui vendent la farine de patate douce par exemple je vois que ça fait fureur les gens adorent alors que bon bah farine d'avoine patate douce etc bon c'est des trucs qui se valent mais au niveau du goût c'est vrai que c'est vrai que là il n'y a pas trop de débat là dessus surtout pour un fin gourmet comme toi Fabrice qui mange de la raclette patate douce si j'ai bien compris et moi je m'étire pas pendant que je cuis mon riz bah voilà bah forcément bah voilà c'est pour ça c'est pour ça alors passons à la question suivante qui m'a bien plu parce qu'on y a répondu tous les deux sur le forum alors c'est Perfise qui dit j'ai une question pour ma copine ma copine a 26 ans et voudrait des fesses plus ferme et plus volumineuse elle fait des exercices sans poids trouvés sur youtube à la maison depuis un an ce qui lui a apporté des cuisses plus fermes mais pour les fesses absolument aucun résultat pourtant elle fait déjà les exercices que m'a recommandé le coach de ma salle à savoir à quatre pattes et tendre une jambe puis la lever dans l'axe ou toujours plié et la lever latéralement et sur le dos genou plié lever le bassin main au sol donc une sorte de hip thrust sans poids est-ce qu'il faut qu'elle fasse des fentes des squats avec poids ou carrément qu'elle passe sur machine Fabrice ouais t'as bien expliqué les exercices qu'elle fait en fait on sait pas si ces exercices là les coachs les font faire dans la salle pour les filles pour muscler les fesses des filles ou pour augmenter la fréquentation masculine ouais donc j'ai répondu donc j'ai répondu sur le forum moi c'est simple j'ai déjà dit plein de fois dans le podcast en fait pour les fesses je ne jure que par les fentes arrière donc c'est je montre plein de photos sur le site musculation halter si vous voyez pas ce que c'est en gros on a les deux pieds sur place et ensuite c'est la jambe enfin droite ou la jambe gauche qui va aller vers l'arrière et puis après qui remonte et en fait cette version des fentes met un peu moins l'accent sur le quadriceps et un peu plus l'accent sur les fessiers elle a l'avantage aussi de moins solliciter l'articulation du genou et de mes tests elle est encore plus efficace que la version normale pour muscler les fesses et d'ailleurs même si vous faites quelques petites séries à vide pour tester ou avec des halters très légers il y a de grande chance que vous soyez courbaturé au niveau des fesses le lendemain preuve du moins que c'est la zone qui travaille et en plus en lisant un vieux un vieux livre de muscu et ben je il y avait mia finegane en fait qui est la première miss fitness olympia je sais même pas si le concours existe encore d'ailleurs qui est en 1995 et elle dit qu'en fait son exercice préféré pour les fesses et les fentes arrière et qu'elle en fait quatre fois par semaine à vide en plus de ses séances de musculation normale donc je pense que si on regarde tous les culturistes on arrivera toujours à trouver un exercice qui est leur favori il ya tellement de culturistes on trouve toujours un qu'il aime un exo qu'on aime mais quand même voilà la première miss fitness 95 dise qu'elle fasse beaucoup de fente arrière pour les fessiers je me dis que ça corrobore mon propre sentiment sur le sujet alors après je sais qu'il ya le hip thrust qui est un exercice un peu moderne là pour les fesses d'ailleurs t'en parle aussi dans ton livre moi je suis moins convaincu par cet exercice de mon sentiment en fait à vide c'est très facile il faut utiliser des poids assez lourd pour qu'il ya un semblant d'efficacité et après du coup le placement au niveau du bas du dos est pas simple et donc en salle moi j'ai vu plein de fil faire cet exo là mais en gros elles le font à vide ou avec un petit halter ou une petite barre sur le bassin et du coup à mon avis c'est beaucoup moins efficace que des fentes arrière ou avec des petits halter léger tu sens vraiment tes fesses travailler après sur le forum il y avait eu une article super physique qui avait été fait qui s'appelait l'amnésie des fessiers en gros la thèse de l'article c'était dire qu'à force d'être assis toute la journée et ses dentaires on n'arrivait plus à bien contracter les fesses et donc possiblement si on est dans ce cas là peut-être que les fentes ne marcheraient pas là j'ai pas de j'ai pas d'informations sur ce truc là parce que moi j'en ai pas d'amnésie des fesses donc je ne sais pas alors bah pour rebondir sur le hip thrust effectivement c'est plus à la base a été popularisé comme exercice de sensibilisation des fessiers pour lutter contre l'amnésie des fessiers en plus de l'amnésie des moyens fessiers et dans ce cas là on mettait un mini élastique en plus entre les genoux et effectivement pour le bas du dos si on garde pas bien son gainage on peut vite se faire mal et j'ai vu d'ailleurs c'est pour ça que je rebondais là dessus parce que cette semaine j'ai vu qu'il y avait des machines qui commençaient vraiment à sortir pour faire du hip thrust en toute sécurité j'ai vu une machine où tu avais même le dos calé en fait où tu étais sur une planche et en fait tu avais juste le bassin qui bougeait ça bougeait en même temps donc je me suis dit bon ça commence à arriver je pense que ça va se démocratiser progressivement donc on pourra faire du hip thrust très lourd sans se faire mal et c'est vrai qu'il faut mettre assez lourd si tu le fais sur un banc de mémoire moi je suis déjà monté à plus de 200 kg et sachant que je suis pas parmi les plus forts j'ai déjà vu des copains dans le power qui mettent 300 kg donc le plus chiant en fait c'est comme à la presse à cuisse c'est de charger c'est de mettre les poids c'est ça le plus chiant et ensuite de décharger voilà et faire ces séries c'est le plus facile finalement également ça permet de rebondir sur le fait que souvent les femmes font l'erreur de penser qu'elle doit s'entraîner différemment d'un homme que les exercices pour les hommes ne sont pas les exercices pour les femmes et ça c'est vraiment une erreur une femme doit faire les mêmes exercices que les hommes doit construire son programme pareil par rapport à sa morphoanatomie par rapport à ses objectifs par rapport à ses disponibilités et donc en ce sens les meilleurs exercices pour les hommes de manière générale voilà sont les mêmes que pour les femmes c'est à dire que pour travailler les fessiers tous les petits exercices que le coach lui a conseillé sont de la merde voilà ça c'est des trucs ça ne sert absolument à rien à rien à rien mieux vaut si vous n'avez pas de matériel comme a dit Fabrice faire des fentes arrière si vous n'êtes pas assez forte faire rien que du squat à vide sans poids ce sera super si ensuite vous souhaitez mettre du poids va commencer par exemple par si vous avez peur de la barre faire du gobelet squat comme Fabrice montre sur son site musculation avec halter ou montre dans son livre on peut même imaginer moi je fais souvent faire du soulevé de terre sumo donc léger en même temps qui permet de travailler les adducteurs qui sont souvent une zone où il ya pas mal de gras chez les femmes donc ça permet de travailler cette zone là un peu à difficulté en plus des fessiers on peut faire en ça par exemple la presse à cuisse en descendant bien à fond donc sans décoller le bas du dos sinon c'est un enjeu donc on s'arrête avant de décoller le bas du dos mais pareil plus on va descendre et plus ça va faire les fessiers donc pareil c'est hyper intéressant en fait c'est les mêmes exercices que les hommes et ensuite il suffit juste de progresser dessus pour prendre du muscle et donc prendre des fessiers alors après en fonction des indivisions sont de la morphanatomie c'est intéressant ce qu'il a dit perfix sur le forum c'est que en fonction de la morphanomie de chacun certains vont plus être fait pour les fessiers d'autres plus pour les ischios plus pour les quadriceps en général il ya une sorte de compétition de ce que j'ai remarqué personnellement entre les ischios et les fessiers ce que je montre dans le tome 1 de la méthode superfix à savoir qu'on a soit l'un soit l'autre il ya des exceptions qui ont les deux mais en général si on a le fessier court on a les ischios longs et à l'inverse si on a les ischios courts on a le fessier long donc moi par exemple j'ai le fessier plutôt long Fabrice pareil a le fessier plutôt long et donc ça forcément quand on va faire des exercices comme souvent l'exercice pour les fessiers sollicitent également les ischios mais aussi les quadriceps ben il ya toujours des muscles on prend l'ascendant dessus donc si vous avez les fessiers très courts forcément vous avez moins de potentiel d'avoir un gros cul entre guillemets mais tout le monde en tout cas peut développer ses fessiers avoir les fessiers plus fermes à condition de faire les bons exercices et de progresser dessus mais ça consiste pas en se foutant à quatre pattes à la salle et en levant la pâte si on se comporte comme un chien qui pisse bah il va rien se passer quoi non mais c'est qu'en fait l'exercice travaille effectivement les fessiers mais on peut pas se lester sur l'exercice là donc du coup il est trop facile pour être efficace à moyen terme il n'y a aucun étirement il n'y a rien moi ça me fait penser aux machines fessiers qu'on voit dans les salles où tu es debout je vois et tu pousses sur une plaque donc tu peux faire le même exercice que à quatre pattes là et avec des poids donc tu pousses une jambe comme ça en fait il faut comprendre que lorsqu'un exercice ne procure aucun étirement il n'y a que une phase concentrique les effets sur la prise de masse musculaire sont quand même très très limité voilà hyper à moins d'être vraiment de mettre vraiment super super lourd mais là c'est pas un exercice où on peut mettre vraiment lourd sinon on va se détruire etc donc c'est pas un bon exercice donc là mieux vaut se concentrer encore une fois sur les basiques plutôt que de partir c'est vrai que ça a l'air plus facile quand on regarde youtube ou qu'on fait cela que de faire des exercices composés et c'est vrai c'est plus facile mais c'est parce que c'est facile justement que ça ne donne rien parce que tout le monde peut les faire ne donne rien donc et on en a déjà parlé donc il faut faire des fentes une variante de squat une variante de solitaire en mettant léger voilà des exercices qui vont vraiment du hip thrust des exercices qui vont vraiment travailler vos fessiers de manière efficace et non pas juste faire de la juste bouger dans tous les sens quoi dans ce cas là ouais ça va rien donner c'est sûr que si tu gigotes comme un asticot ça va rien donner quoi voilà donc un programme tout simple ça pourrait être quatre séries de fente arrière quatre séries de squats sumo et quatre séries de soulevé de terre jambes tendues léger voilà et ben là tu as des fessiers énormes à la fin et ça va pas tu rajoutes quatre séries de hip thrust et puis là là normalement pendant deux jours tu te sois plus sur les chiottes quoi voilà ce que ça donne dans tout cas voilà conclusion une femme doit s'entraîner comme un homme et ne pas tomber dans c'est pareil parce que tu vois on dit ça mais ça me fait rebondir là dessus c'est que les femmes souvent tombent un peu dans le piège du marketing des compléments alimentaires à dormir debout qui sont packagés pour femmes mais quand on lit la composition sont des trucs mais vraiment bidon de chez bidon des programmes spéciales pour femmes qui a plein de trucs comme ça en fait qui sont marketés pour moi ce qui est du mauvais marketing qui est vraiment une honte dans notre société et elle tombe dans le panneau alors qu'en fait c'est pratiquement les mêmes règles alors après il ya quelques petites différences mais les bases en tout cas au départ sont les mêmes sont les mêmes donc c'est pour ça si vous êtes une femme et que vous nous écoutez surtout ne tombez pas dans le panneau quoi je dirais lisez les rubriques débutants sur super physique et puis appliquez et vous aurez tout le temps ensuite et voilà avant d'acheter les suppléments lisez des compositions parce que c'est vrai que je peux pas citer les marques mais des fois je vois des marques je me dis mais qu'est ce que c'est que ça et puis je vois que ça cartonne je me dis merde je me dis c'est fou quoi je me dis le packaging car le commerce fait tout quoi donc c'est triste c'est triste et donc faites attention pour agir en connaissance de cause et donc ça me permet de rebondir sur la prochaine question qui m'a fait sourire qui est une question de mister deux ailes 69 qui veut faire du développer militaire en supination et qui nous demande ce que nous pensons de cet exercice à bris a tu un avis sur le développer avec je ne connaissais pas celui-là figure toi je connaissais pas je connaissais le développer couché en supination qui a été pratiqué par un temps je pense que c'était anthony clark qui me semble qu'il avait réussi à avoir des records du monde en supination parce qu'il était petit puis que cette variante lui plaisait bien d'ailleurs après elle a été interdit parce que les autres n'arrivaient pas à être aussi bon sur cette variante par contre le développer militaire en supination alors ça j'avais jamais vu donc je ne pense pas que ce soit un bon exercice à mon avis vu l'angle comment dire probablement les coudes doivent être orientés fortement devant soi du coup vu qu'on est en supination donc ça doit travailler encore plus le devant de l'épaule et qui est déjà un muscle qui travaille beaucoup au développer militaire et que justement on aimerait qu'il travaille bien moins pour mieux cibler les parties latérales donc a priori j'en pense que du mal de cet exercice mais je l'ai jamais testé bon bah moi je vais rebondir là dessus donc c'est marrant parce qu'en fait j'ai pris cette question là pour encore une fois montrer que sans arrêt on cherche à réinventer la musculation à inventer de nouveaux exercices en disant peut-être qu'il va être magique peut-être qu'il va nous apporter un truc de fou quoi et donc le développer militaire en supination a plusieurs inconvénients le premier c'est déjà il a tous les inconvénients développer militaire debout c'est à dire que si on n'a pas un gainage suffisant et puis dès qu'on va forcer on va adopter une position un peu près tiers pour le bas du dos on va se mettre à cambrer exagérément et on sait que accentuer les courbures du bas du dos bah c'est plutôt néfaste surtout avec des poids donc c'est le premier inconvénient le deuxième c'est que les mouvements qui travaillent fortement le deltoïde antérieur bah comme a dit fabrice on est plutôt contre étant donné que c'est rarement un faisceau des muscles de l'épaule qui en retard contrairement au faisceau moyen et surtout au faisceau postérieur et comme on sait que le développement des muscles de pare et d'autres d'une articulation régit un peu son bon fonctionnement si on déséquilibre on force le déséquilibre on va progressivement se retrouver avec des problèmes de mobilité de l'épaule et avec toutes les douleurs que ça peut inclure à pouvoir aller jusqu'à la déchirure en exagérant du supraépineux des tendines du long biceps qui sont plutôt chroniques sont difficiles à guérir et qui d'ailleurs seront traités dans ça me fait penser dans ma nouvelle formation super physique biceps qui sort d'ici la fin du mois d'ici le 20 janvier tout est prêt ou presque j'attends encore quelques petites bannières de notre richard et enfin il y a un dernier point également donc c'est comme indifabrice les coudes sont plus devant mais surtout c'est que la prise supination pour utiliser une prise supination il faut tenir compte de l'alignement de son coude de son épaule et de sa main à savoir si on a un valgus ou pas et comme la plupart des gens ont un valgus l'utilisation d'une barre droite pour faire cet exercice là va placer un stress anormal sur ces trois articulations donc au moins sur l'une d'entre elles de manière prioritaire malheureusement et donc on a envie de dire en conclusion que l'exercice n'a quand même pas grand chose pour lui même si on faisait avec une barre adaptée ou avec des haltères avec des haltères on connaît tous le développé arnold qui n'est pas un exercice qu'on recommande particulièrement qui à mon avis sert pas à grand chose et l'expérience de ce que j'en vois c'est plutôt un exercice dangereux qui n'a pas spécialement d'intérêt d'un point de vue développement musculaire il ya plus efficace comme le développer par exemple acide avec haltères tout simplement basique ou tout simplement qu'on avait parlé dans la dans le podcast musculation des épaules pas se concentrer sur les actions latérales l'oiseau et leurs diverses variantes soit avec haltères ou à la poulie pour avoir des grosses épaules ce qu'on a fait justement car ce que j'ai surtout fait et que j'ai décrit dans mon livre mais voilà il n'y a pas de de nouveaux exercices qui vont sortir et qui vont être popularisé comme ça du jour au lendemain et qui vont révolutionner la musculation c'est pas là en plus voilà c'est un exercice dangereux pour le bas du dos quand ça devient dur donc ça veut dire qu'on peut pas vraiment forcer sinon on va se faire mal donc on peut pas faut s'arrêter à l'échec postural comme disait christophe cario excellente excellent conseil comme d'habitude la précipination il faut tenir compte de son valgus et 3 il faut tenir compte de sa morphoanatomie chez qui pour la plupart des gens ont déjà le deltoïde avant surdéveloppé par rapport aux autres faisceaux qui donc à terme si on continue de développer va augmenter nos chances d'avoir des problèmes articulaires et musculaires et tendineux aux muscles étant aux alentours de cette articulation donc nous ne recommandons pas cet exercice ni aucun exercice encore une fois qui paraîtrait bizarre normal encore une fois les bases des exercices ont été posées depuis longtemps et aujourd'hui les questions qu'on doit tous se poser à partir d'un certain niveau c'est plutôt quelle amplitude adopter pour travailler nos muscles pour réduire nos chances de nous blesser voilà c'est ça en plus du choix des exercices on sait voilà il ya des exercices qui sont pas à faire particulièrement si on veut durer comme le squat et le sauver de terre du moins pas de manière lourde et pas en cherchant à progresser au maximum de ses possibilités mais sinon c'est plus une question d'amplitude on en parlait avant le podcast par exemple jusqu'où descendre au développé couché avec alter pour pas se sur-étirer et pouvoir progresser sans avoir de douleur sans augmenter ses chances de se blesser opaque où les déchirures opaque sont assez courantes au fur et à mesure qu'on met de plus en plus lourd ouais tiens je fais une aparté sur le développer arnold donc déjà l'exercice vient pas d'arnold c'est larry scott qui le feu qui l'a fait en premier et d'ailleurs c'était probablement sur les conseils de vince gironda qui était le gourou de l'époque et puis qui inventait des exercices et en plus la version originelle de larry scott elle ressemble pas à ce qu'on connaît et notamment larry scott si il collait son petit doigt sur le l'altère en gros il tenait sur le côté de l'altère il tenait pas l'altère en son centre mais de manière un peu dissymétrique donc en collant le petit doigt à la plaque de fonte et le mot le développer était partiel en fait donc ça en gros ça ressemble pas du tout à la version qu'on a l'habitude de voir et sur youtube si vous cherchez vous arriverez à retrouver larry scott qui fait donc le développer qui aurait dû s'appeler développer scott ou développer gironda qui est différent mais qui de toute façon n'a pas l'air très très intéressant malgré tout et ce qu'on appelle le développer arnold donc je crois que ça a été popularisé parce qu'il ya une série de photos avec arnold qui faisait ça c'est même pas dit que arnold le faisait beaucoup cet exercice c'est comme il ya une photo assez célèbre oui il fait du curl avec un arm blaster tu vois ce que c'est l'accessoire arm blaster redis oui bien sûr j'en ai un à la salle voilà et en gros donc il ya une série de photos célèbres qu'il a fait pour une publicité où on voit des biceps monstrueux et tout ça puis on peut se dire ah bah voilà c'est ça qu'il me faut c'est l'arm blaster pour faire mes biceps la preuve arnold le faisait en fait il le faisait il s'en servait pas de ce machin là c'était juste pour une pub et toute personne qui a essayé ce truc là voit que dès que tu mets un petit peu lourd ça te comprime la cage thoracique tu as mal partout puis au final c'est inutilisable ce truc là et d'ailleurs quand il est présent dans les salles de gym ce qui est rare parce que c'est un peu tombé en dix-huitudes il est il n'est pas utilisé parce que c'est pas intéressant comme accessoire donc il faut faire attention aux photos qu'on peut voir et aussi à des fois comment dire au nom des exercices parce que voilà le développer arnold en fait ça devrait s'appeler développer scott et puis c'est pas la version telle qu'on a l'habitude de la voir dans les magazines non mais moi je suis d'accord en fait pour juger si un accessoire est bon il faut voir si au fur et à mesure qu'on progresse on peut continuer à l'utiliser en toute sécurité et le problème de l'arm blaster moi quand j'en faisais quand j'ai du coeur le bas rosette bas léger ça va et dès que tu mets lourd en fait tu sens que ça te tire sur le coup ça t'avance les épaules tu sens que ça va pas quoi tu sens que bon dès que tu forces ça va pas et tu parlais de larry scott donc larry scott je pense que ça il n'a pas donné son nom parce qu'il avait déjà donné son nom au coeur larry scott donc le coeur au pupitre qui était un pupitre à la base arrondi et peut-être que ça faisait beaucoup de donner son nom à plusieurs exercices ça faisait un peu trop hautain surtout que larry scott a pas vraiment fait carrière il a gagné le premier monsieur olympia qui est raconté dans le comment dans le bouquin monsieur amérique et on voit bien que c'était un petit concours finalement c'était pas un vrai monsieur l'appel comme il y a eu avec les années suivantes mais donc peut-être pour ça que ça a changé de nom mais on en revient sur les photos et moi j'irai même maintenant les vidéos on peut montrer tout et n'importe quoi pour faire parler de soi alors qu'en réalité on fait pas du tout ces trucs là on fait des trucs basiques cas des trucs c'est pas compliqué comme je dis toujours pas tu veux des triceps j'ai pas fait du coucher serré des dips ou du magic triceps voilà bombarde et puis quand tu auras bien progressé s'il n'a pas des gros triceps en faisant du magic triceps s'il n'a pas mal au coude avec bas c'est quand même mauvais signe quoi c'est quand même les signes donc c'est pareil pour chaque exercice cas pour chaque nuque on a tous au moins un exercice où on est à l'aise normalement même plusieurs et si on progresse dessus et qu'on prend pas de muscles bon bah en général c'est un mauvais signe et ça m'amène donc à la question attend je te coupe le pupitre scott en fait ça aurait dû s'appeler pupitre gironda parce que c'est gironda qui avait inventé le pupitre en question mais c'est la scott qui l'avait popularisé parce que du coup il faisait beaucoup de pupitres et puis comme en plus il avait des bons biceps et ben voilà on a dit que c'était les exo pupitres qui lui avait donné les dix biceps et c'est comme ça que c'est devenu le curl larry scott sinon sur les accessoires aussi je fais un follow up tout à l'heure on a parlé des fentes arrière il ya un accessoire qui s'appelait val slide je crois c'est un espèce de petit patin que tu mets sous ton pied et grosso modo c'est censé rendre la fente arrière plus fluide parce que du coup ton pied va glisser sur le sol plutôt que voilà plutôt que de faire sans ce machin là et donc ben j'en ai acheté pour tester les val slides d'origine parce que ça ça coûte un bras mais des espèces de petits coussins et personnellement j'ai pas trouvé ça terrible vu que exactement comme tu l'as dit c'est un accessoire qui passe pas le test de l'augmentation des poids c'est à dire que quand tu mets léger ça marche tu arrives à peu près à glisser avec et puis le mouvement est relativement fluide mais quand tu commences à utiliser des haltères un petit peu plus lourd et ben t'arrives plus bien à glisser la jambe arrière et la tendance à aller trop loin parce que du coup ça ton genou fléchit pas enfin bref et au final le mouvement est pas très intéressant et de mon texte et ben c'est un accessoire qui ne vaut pas la peine voilà je sais pas si toi tu avais testé mieux ouais mais non mais ouais à l'époque j'avais testé ce qu'il faut déjà c'est une s'entraîner sur des surfaces où ça glisse parce que sinon ça glisse pas du tout tu bouges pas mais effectivement comme tu dis à l'époque c'est le gun deal qu'on faisait beaucoup quand c'était sorti donc on avait pas mal on était pas mal à avoir testé en avoir acheté et donc moi ils sont rangés dans un coin c'est pour ça je ne suis pas servi et c'est vrai comme tu dis en fait à un moment ben en fait tu te laisses emporter et puis dès que c'est dur et que tu forces forcément le mouvement en fait est plus vraiment donc dans une optique de prépa physique je comprends l'intérêt en termes de renforcement de gestion de équilibre etc voilà proprioception gainage c'est bien maintenant dans l'optique de progresser dessus et de prendre du muscle véritablement avec sur le moyen et long terme voilà c'est pas c'est pas gérable quoi c'est vraiment pas gérable ça part dans tous les sens on perd en stabilité le mouvement il change à chaque répétition ou presque donc ça devient quand même donc c'est pas ça n'avait pas passé l'épreuve du test mais j'en ai plein d'accessoires chez moi comme ça j'ai un sac d'accessoires un coup je leur sortirai on fera peut-être un pot de gaz dessus mais j'en ai plein j'en ai testé des trucs putain et toi aussi sans doute mais c'est vrai que souvent quand un accessoire sort on dit ah génial putain ça va révolutionner le truc puis on l'achète on le teste et on se dit ah merde passer les deux trois premières semaines tu vois par exemple il y avait le terragon là l'appareil vibratoire qui masse beaucoup disaient ouais mais attends c'est parce que tu viens de l'avoir t'es content etc et franchement ça passe le test ça fait des semaines que j'utilise en continu tous les jours ou presque et ça je peux dire c'est vraiment bien bon par contre voilà c'est pas un accessoire à 50 euros et d'ailleurs pour ceux qui suivent pas trop l'actualité à ce sujet là ils vont sortir un prochain normalement la courant janvier qui fera 50% de bruit en moins donc autant dire que je pense que je vais y succomber parce que celui que j'ai le g2 le g2 pro fait un bruit monstrueux est ce qu'on avait déjà fait un test du bruit alors ne bougez pas attention je l'ai à côté de moi je vais lancer le bruit êtes vous prêts est ce que tout le monde est prêt 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 voilà c'est ça le bruit ah oui effectivement on dirait un type qui perce avec un marteau piqueur du goudron dans la rue donc voilà ce que ça fait comme bruit et donc là ils doivent en sortir donc le g3 pro qui doit faire 50% de bruit en moins a priori ils ont réussi à mieux comment isoler le moteur et donc j'attends ça avec impatience pour voir les premiers tests avec et voir les vidéos ce que ça dit pour mon procureur parce que c'est quand même pas donné on parle de 600 dollars donc c'est pas donné mais en tout cas pour l'instant j'en suis très satisfait si je devais faire un retour dessus donc j'ai enchéri avec la question suivante c'est un topic qui a été remonté sur l'exercice unique en musculation à la base c'était gaéris donc gaéris je sais que tu nous écoutes et tu dois normalement revenir sur le forum tu m'as écrit récemment qui se demandait si on pensait que l'exercice unique en musculation était une méthode efficace est ce que l'on pouvait se contenter de faire un seul exercice par muscle plutôt que de faire plusieurs exercices comme on fait en temps normal et donc on avait déjà répondu à l'époque rapidement que de base pour la plupart d'individus malheureusement faire un seul exercice donne un physique assez incomplet parce que beaucoup de nos muscles sont des muscles à angles c'est ce qu'on a expliqué dans le tome 3 de la méthode super physique et qu'on a du mal donc à vraiment travailler chaque partie de chaque muscle presque tous les muscles sont pas angles mais beaucoup le sont à travailler suffisamment toutes les parties d'un muscle avec un seul exercice par exemple pour les pectoraux c'est l'exemple de base tout le monde de naturel qu'on va conduire pas on va manquer de haut de pecs ou presque et forcément si on fait que du délopé couché bah délopé couché ça fait surtout le bas des pecs et le milieu des pecs et pas trop le haut et donc si on veut du haut il faut faire des exercices travail haut donc pour certains sera le délopé incliné pour d'autres ce sera plus d'exercice d'isolation mais il faudra trouver la bonne amplitude en tout cas c'est compliqué naturellement quand on n'a pas de haut de pecs je pense que vous l'avez déjà compris et c'est pourquoi il faut faire plusieurs exercices pareil pour les épaules si on fait que du délopé militaire pour reprendre notre exemple bah comme les épaules sont en muscles à angle on voit bien que l'arrière d'épaule est pratiquement pas travaillé à part en tant que stabilisateur dans le mouvement du délopé militaire et dans ce cas là il faut faire de l'oiseau donc en fait il y a toujours ou presque une nécessité de faire plusieurs exercices pour bien solliciter un muscle sauf en dehors d'un certain cas c'est quand on trouve un peu son exercice magique et que le muscle n'est pas à un angle je prends l'exemple des triceps si vous êtes très doué pour les triceps bah par exemple rien que de faire des dips et de progresser aux dips vous donnera des triceps plus gros il n'y a pas trop à en douter moi personnellement c'était le magic triceps vu que quand je fais des dips moi c'est surtout les pecs et les épaules qui prennent étant donné que j'ai très vachement court faire du magic triceps si je faisais que ça en série assez longue c'est à dire en série de 15 à 20 répétitions au moins quatre séries bah j'avais triceps énorme et après je pouvais plus rien faire mais ça ça ne concerne que les muscles qui ne sont pas à angle dans la plupart des cas si on n'est pas fait pour se développer facilement qu'on n'est pas court en plus parce que pareil quand on est court c'est à dire qu'on a des leviers des segments assez court comme on l'a vu dans l'analysement phantomique qu'on est un dinosaure donc ça c'est le tome 1 de la méthode super physique et ben peu d'exercices ne donne pas un physique complet et ne permettent pas vraiment de se développer globalement fabrice oui donc en fait il ya deux il ya deux points sur cette histoire de l'exercice unique il ya l'espèce de point un peu théorique voilà que tu viens de dire faire un seul exercice par groupe musculaire mais déjà il faut voir ce qu'on entend par un groupe musculaire parce que si par exemple on prend les jambes si tu fais un exercice plutôt orienté quadriceps par exemple du squat tu fais un exercice plutôt orienté fesses donc par exemple des fentes ensuite tu fais un exercice plutôt orienté issue donc par exemple du soulevé de terre ou des extensions lombaires après tu fais un exercice plutôt orienté jumeaux donc tu vas faire des mollets debout après tu fais un exercice plutôt orienté solaire donc tu vas faire des mollets assis bon au final ça ça peut s'appeler exercice unique au final tu en as fait cinq dans ta séance pour faire les jambes tu vois et si tu reprends exactement le même la même logique pour les biceps alors si tu fais un exercice qui va dominer plutôt le brachial antérieur donc tu vas faire du coeur pupitre si tu fais un exo qui va dominer le biceps brachial enfin plus orienté biceps brachial donc tu vas faire du curl incliné donc au final tu as deux exos enfin bref tu vois ça c'est quand même un peu assez conceptuel cette histoire d'exercice unique parce que tout dépend jusqu'où tu descends en termes de muscles quoi est ce que tu vois ça au niveau du groupe musculaire ou est ce que tu vois ça au niveau du muscle lui même quoi même le quadriceps il y aurait des plusieurs des purifs qui pourraient dire que le quadriceps c'est un groupe musculaire et qu'en fait il ya quatre muscles dans le quadriceps c'est donc qu'il faudrait faire encore plusieurs exercices pour bien atteindre chacun des muscles comme par exemple rajouter du leg extension en se penchant en arrière pour être sûr de bien cibler le je ne sais plus comment il s'appelle pudi le voilà les ont l'intérieur tout à fait donc bon c'est un peu théorique quand même cette histoire par contre ce qui est un peu plus intéressant en termes de réflexion c'est de se dire est ce que pour un groupe musculaire donné il est mieux de faire plusieurs plusieurs exercices dans la même séance ou de se limiter à 1 et donc par exemple pour les pectoraux plutôt que de faire une séance coucher incliné pull over par exemple eh ben on pourrait faire le lundi du coucher trois jours plus tard de l'incliné et deux jours plus tard du pull over par exemple et ça c'est vrai que michael gundil préconise ce genre de choses dans son livre méthode de la vie et 2 je crois que même sur les forums il avait tendance à préconiser ça parce que je crois que c'est la manière avec laquelle il s'entraîne alors ben moi j'ai pas de comment dire deux choses extrêmement particulières et pertinentes à dire sur le sujet moi ça me convient moins cette méthode je crois je sais que tu n'en ai pas fait non plus rudy après il y en a apparemment à qui ça plaît voilà c'est une autre stratégie d'entraînement après ça dépend donc il y a deux facteurs dans ce que tu dis à envisager c'est un les charges qu'on utilise effectivement quand on fait par exemple tu fais coucher et incliné dans la même séance alors antenne forcément le deuxième exercice pâtit un petit peu et parfois beaucoup du premier exercice de comment on a forcé c'est sûr que si tu forces à fond sur le premier bah le deuxième c'est compliqué c'est ce que j'ai défini comme la notion de perte tolérable où je donne des chiffres je crois c'est bah voilà pareil c'est le tome 3 méthode supérieure physique de mémoire donc forcément si on les espace de trois jours bah c'est mieux c'est mieux tu vas être plus efficace sur le développer incliné pour solliciter le haut de pecs c'est fait le haut de pecs ou l'avant d'épaule maintenant plus les charges sont élevées et moins tu peux faire ça dans la semaine dans le sens où plus tu mets le haut pour développer coucher je prends un exemple à la con tu mets 120 au développer coucher le lundi tu fais plein de séries voilà tu as des courbatures au pecs voilà tes articulations ont pas mal travaillé aussi et si le jeudi tu fais l'incliné à 100 tu vas sentir que bah il y a un truc tes pecs ont pas bien récupéré même si tu changes d'angle tu sens qu'il y a une certaine fatigue tu sens que tes épaules voilà les articulations ça va pas bien donc il y a une certaine limite maintenant dans le sens où on alterne l'exercice en fonction des séances c'est ce qu'on appelle l'immunisation en quelque sorte on essaie de lutter contre l'immunisation c'est un phénomène nerveux dans le sens où à force de répéter un exercice pour les pratiquants confirmés j'assiste bien ce pour confirmer et bien il arrive un moment où on va en quelque sorte saturer son circuit nerveux on va arrêter d'apprendre et on va avoir une sorte de comme si on avait un bug informatique comme si l'ordi tournait en fait un peu dans le vide et on n'arrive plus à être efficace et ça se passe quand un des signes c'est les charges diminuent d'un coup on a une grosse fatigue alors qu'on se sent plutôt en forme et on a plus de jus sur l'exercice et donc dans ce cas là effectivement un des moyens de lutter contre ça c'est de jouer sur l'alternance des exercices c'est un truc qui se fait pas mal justement en powerlifting pour avoir une fréquence élevée nous par exemple on va faire coucher le lundi incliner le mercredi décliner le vendredi etc mais en power ils font ça sur des séries très courtes où l'impact musculaire est quand même très très restreint et c'est ça qui permet d'avoir une autre fréquence c'est que l'impact musculaire est tellement faible qu'on n'a pas de courbatures et que ces exercices sont bien choisis par rapport à sa morphoanatomie et que l'amplitude est bien choisie également et ben en fait ça passe ça peut passer mais quand on parle de séries courte là je parle de séries de 3 à 5 raies pas plus parce que dès qu'on rentre dans le musculaire ça fait des courbatures et on peut plus enchaîner donc c'est vraiment pour les pratiquants confirmés et moi de mon expérience effectivement j'ai déjà testé ça donc effectivement ça peut se faire donc moi j'aime pas trop moi je suis quelqu'un qui est souvent des courbatures donc c'est rare que ça dure que 2 ou 3 jours donc je peux pas enchaîner 3 jours après un autre exercice ça doit marcher plus quand on est tu vois par exemple si j'ai des élèves qui sont débutants ou presque qui sont en half body qui ont 2 séances pour le haut du corps ben je vais pas leur faire faire les mêmes exercices à chaque séance du moins pas vraiment au début où le but c'est vraiment qu'ils acquièrent de l'efficacité nerveuse entre guillemets c'est pas le terme mais voilà qu'ils enrichissent leur panel d'exercices qu'ils les apprennent mais au fur et à mesure j'ai remarqué que c'était quand même plus efficace dans la séance et on s'en rend bien compte si la perte tolérable est très minime ben en fait de faire plusieurs exercices dans la même séance sur plusieurs angles pour chaque muscle tu vois j'avais tenté un coup pareil de toi d'ailleurs tu parlais de travailler le braquial et le biceps séparé cas ensemble ou séparément moi j'avais déjà testé curl incliné dans une séance et curl au pupitre dans une autre séance le problème c'est qu'à la fin ça te fait des séances où tu travailles en fait tu fais du half body tout le temps et comme on le sait en half body bah le premier exercice voir le deuxième prennent toute l'énergie et après tu n'as plus rien dans le sac donc je sais pas tu fais du half body pour avoir beaucoup de fréquence tu fais je sais pas coucher traction un exo d'épaule biceps et puis pareil l'autre fois bah le problème c'est que quand t'arrives au biceps t'as plus rien en fait t'es fatigué du dos t'es fatigué des épaules t'es fatigué des pecs donc en fait voilà t'es un peu rincé alors que si tu fais je sais pas une séance bras ou pecs biceps à la rigueur bah ça passe beaucoup mieux ça passe beaucoup mieux et normalement si tu gères bien tes temps de récupération entre les exercices c'est pareil moi c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup avec mes élèves c'est de prendre au moins 3 à 5 minutes avant de commencer à s'échauffer sur l'exercice suivant donc moi je suis assez partisan de faire ce que j'appelle des séries de transition c'est à dire de jamais commencer un exercice directement par la charge de travail et de faire au moins une ou deux séries en fonction des charges qu'on va utiliser sur l'exercice suivant pour déjà activer entre guillemets le bon circuit nerveux et surtout prendre le temps de bien récupérer pour avoir le moins de pertes tolérable possible j'ai remarqué moi un truc tu vois assez intéressant là dessus pour montrer que pour illustrer ça pour les concours super physique dans des tournois du club super physique c'est souvent voilà pour moi c'est des séries longues qu'il faut faire dans ma catégorie avec les poids demandés donc là j'ai le tableau sous les trucs sous les yeux par exemple au dips pour les qualifications qui seront du 1er au 13 avril le lest est à 20 kg et donc à 20 kg j'ai remarqué que si je prenais suffisamment de récupération après mes séries de travail au dips donc normalement si je prenais 5 à 10 minutes avant de faire ma série longue au dips et ben j'étais pas vraiment impacté par les séries lourdes d'avant parce que j'avais pris suffisamment de récup donc là on en revient toujours au même dilemme c'est il faut et on en parle souvent entre nous c'est que faire des bonnes séances productives pour que chaque exercice compte etc ça demande du temps et c'est pourquoi pour la plupart des gens il faut malheureusement faire quelques sacrifices parfois sur certains muscles pour pouvoir exercer correctement au moins certains muscles du moins à temps après les priorités peuvent changer on peut varier tout ça mais ouais sur l'exercice unique en théorie c'est super mais dans la pratique problème c'est toujours pareil en plus parce que quand tu fais qu'un exercice unique tu fais plus de séries de cet exercice là et le problème c'est comme on met de plus en plus lourd c'est toujours le but ben à un moment si tu fais plein donc beaucoup de volume beaucoup de tonnage sur l'exercice et en mettant lourd ben tu finis par te péter aussi et donc tu peux pas le faire très souvent mais effectivement il y a des avantages et des inconvénients comme d'habitude mon expérience en tout cas personnelle et puis de coach pour avoir fait pas mal de tests c'est que c'est moins efficace pour la plupart des individus que de faire un seul exercice par muscle et par séance Fabrice oui et ben sinon j'ai pas grand chose à dire de plus sinon que finalement quand on s'aperçoit que en muscu quand on essaye de raccourcir les choses par exemple on se dit ah bah faire un exo finalement ce serait peut-être mieux qu'en faire trois ou des fois sur les forums ça dit et si tous les exercices d'abdos on les enchaînait plutôt que de faire du classique quatre séries de vingt donc à chaque fois qu'il y a des espèces de stratégies pour raccourcir la durée de la séance ou en faire moins et ben souvent c'est quand même moins efficace que le truc habituel qui demande un petit peu de temps quoi donc une séance de muscu ça prend vite une heure et demie quand c'est bien fait avec l'échauffement l'entraînement les étirements et c'est difficile à raccourcir voilà et oui alors avons nous le temps je regarde à combien de temps on en est et ben on va s'arrêter là ça fait déjà une heure donc j'avais sélectionné une autre question on la traitera la prochaine fois donc bah merci à tous encore une fois de nous avoir écouté jusqu'au bout comme d'habitude si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on traite dans les podcasts n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques c'est gratuit et c'est là qu'on sélectionne les questions pour les podcasts et qu'on y répond vraiment en détail avec les avantages des inconvénients etc la plupart du temps vous l'avez bien compris on conseille de se concentrer sur les bases pour que de partir dans tous les sens les bases fonctionnent très bien ça fait un peu vieux jeu de dire ça mais voilà c'est c'est la règle et c'est pas nous qui les faisons en tout cas comme d'habitude si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous c'est très très important et c'est le mieux que vous puissiez faire pour nous aider et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec je pense une nouvelle recette de Fabrice vous avez bien compris que maintenant nous avions la rubrique la recette de Fabrice donc ce sera avec plaisir qu'il nous livrera ses nouveaux conseils de cuisine à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut 1 2